Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier pour la région lyonnaise. J'espère que ma petite vidéo sur le Baron des Andrés vous a plu, et aujourd'hui je vous propose une petite balade touristique au beau milieu des églises romanes du Beaujolais. Datant du XIe ou XIIe siècle, ces églises sont les monuments les plus anciens des communes du Beaujolais. En effet, elles ont été construites à une époque où la plupart des châteaux étaient construits en bois, donc en matériaux périssables. Lieux d'asile, dont le parvis constituait la place du marché, mais aussi lieu de prise de décision à l'échelle communale, ces églises avaient une importance qui dépassait largement le cadre religieux. Les églises romanes sont particulièrement nombreuses dans le Beaujolais, la plus célèbre d'entre elles étant l'église abbatiale de Sallar-Bussona. L'église abbatiale a été fondée par les moines de Cluny au XIIe siècle, après s'être installée sur le territoire pour y fonder un prioré peu avant l'an 1000. Ils y ont construit une belle église en pierre dorée, puis plus tard un cloître. La décoration à la fois sobre et élégante de son portail, formée de deux pilastres, de colonnettes à chapiteaux ornées de feuillages et d'une guirlande de petites arcades, est typiquement romane. Mais plus spécifiquement, son plan en croix latine, sa nef unique et son chevet à trois absides sont typiquement clunisiens. Plus au nord, l'église Saint-Nicolas de Beaujeu, construite au début du XIIe siècle par Guichard II de Beaujeu et consacrée par le pape Innocent II en 1132, arbore un superbe clocher en forme de lanterne à fenêtre à colonnettes dans le plus pur style clunisien, qui n'est pas sans rappeler celui de Sallar-Bussona. Entre les deux avant Beaujolais, le clocher de l'église Saint-Martin de Vaud du XIIe siècle est aussi clunisien car construit sur un ancien prioré. A cette époque, le Beaujolais n'existait pas vraiment. Il était partagé entre deux influences, l'influence des contes de Macon au nord et l'influence des contes lyonnais, donc le plus souvent les contes archevêques de Lyon au sud. Il faut savoir qu'avant la Révolution française, le Beaujolais constituait un territoire qui s'étendait au nord d'une limite Tarare-Villefranche et qui comprenait également la commune de Rouen à l'ouest, tandis que la partie située au sud de cette ligne Villefranche-Tarare faisait partie du Lyonnais. La vallée d'Azergue, qui est connue aujourd'hui pour ses villages en pierre dorée, ne faisait ainsi pas partie du Beaujolais. A l'époque où les églises romanes ont été fondées, ces églises dépendaient notamment de deux abbayes mères. Au nord, c'était l'influence de l'abbaye mère de Cluny qui prédominait, tandis qu'au sud, c'était celle de l'abbaye de Savigny. Entre les contes de Macon et les contes du Lyonnais, les cires de Beaujolais commençaient à se constituer la part du Lyon. Ils vont devenir les protecteurs de nombreux priorés clunisiens établis dans le nord du Beaujolais. Nous ne sommes qu'à quelques dizaines de kilomètres de l'abbaye mère, aussi bien mûs par des intérêts économiques que par des intérêts religieux, les priorés étant des exploitations agricoles particulièrement lucratives à l'époque. Ce qui va expliquer, en partie, les tensions qui ont pu exister entre les nobles et le clergé, et notamment le fait que certaines églises, comme la chapelle Notre-Dame-du-Soup à l'Asna, construits dans la deuxième moitié du XIIe siècle et abritant de somptueuses fresques du XIIIe siècle, et comportaient des meurtrières, ce qui montre la nécessité de se défendre. Mais c'est aussi parfois en signe d'expiation de leur faute que les cires de Beaujolais fondent eux-mêmes leur propre abbaye. En 1158, Umbertois de Beaujolais, qui a dû revenir de croisade alors qu'il était templier, afin de défendre ses possessions contre ses voisins, va fonder, pour se faire pardonner, celle de Belleville, qui sera consacrée à la Vierge en 1179 et deviendra la nécropole des cires de Beaujolais. Au sud de l'actuel Beaujolais, à l'époque dépendant du Lyonnais, c'est l'habit de Savigny qui détiendra son réseau de priorés avec les églises du Bois-Douin en 1030, Douin en 1079, Douilly en 1086, de Denissier en 1087, et de Conny en 1087 également. Voilà, cette vidéo un petit peu plus longue que prévue est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle vidéo sur une thématique différente concernant le Beaujolais. D'ici là, prenez soin de vous et passez une belle journée. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501